salut les gens j'espère que vous allez bien vous avez passé une bonne journée c'est bientôt le week-end ça sent bon donc j'espère que vous allez tous bien vous avez passé une bonne journée on va se retrouver pour une petite vidéo assez rapide je voulais faire une petite vidéo en musique avec un petit démarrage en musique mais mon mon téléphone l'autre téléphone j'ai plus de batterie tout ça donc j'ai pas pu et puis le temps que j'aime tout ça je vois non laisse tomber on fera plus dans une vidéo avec une petite chanson plus tard parce que je sais que j'ai eu plein de comme ils m'ont dit ouais c'est hachement bien et tout non 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 donc voilà on va parler de vite fait tout ça tout ça tout ça de bas le petit moteur qui est là un le petit moteur d'un petit gars qui est dans la nièvre qui m'a dit tu veux pas me faire mon moteur je dis bah si donne si tu veux je vais te faire ton petit moteur voilà donc avec une petite conflit donc on je t'ai parlé l'autre jour Vilo Artec K1 on est sur un 65 airsal qui me pose problème pas méchant mais donc la config c'est Vilo Artec donc Arter Origine 65 airsal carbu carbu pollini cp culasse pollini à décompresseurs ça j'aime pas trop non plus les décompresseurs mais bon j'aurais préféré une culasse une culasse j'ai déjà monté à ce moteur là avec une culasse par ma kit et on évite plutôt des trucs assez assez cohérents à peu près pas trop mal tout au niveau des scoiches tout ça c'était pas c'était pas plutôt mal quoi c'était bien c'est bien mais moi une zone de scoiches à 0 la par ma kit est pour moi mieux avec ce genre de petit config là si jamais tu dois faire un petit config avec donc ce petit 65 airsal je te conseille la culasse par ma kit que tu vas trouver chez des collègues comme Bixess ou d'autres peut-être comme RRD il en a beaucoup critique RRD il a des trucs pour pas croire mais ça ça me pose problème ça enfin bref je te montrerai voilà 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 donc je te conseille de la culasse par ma kit avec ce petit cylindre là qui va pas trop mal du tout on verra après avec ce la culasse pollini peut-être qu'elle sera aussi sympa mais je pense beaucoup moins voilà donc au niveau de ce cylindre la piston airsal ce qui me pose problème comme déjà je l'avais dit l'autre jour le piston c'est pas mal dans le bas de la jupe ça me pose un peu problème j'ai passé un coup d'eau noire pour un petit peu réduire tout ça mais c'est encore vachement présent vachement vachement présent et ouais c'est le jeu depuis le jeu c'est un piston de ce moteur là en fait il fait juste peur quoi pas si tu connais la technique juste cette petite technique tu sais où qui vient qui est où tu bouches là là et tu fais descendre le piston tu vois là toi tout à l'heure je l'ai fait descendu je l'ai fait descendu tu connais pas ce verbe descendu hein je l'ai fait descendre voilà je vais lâcher si c'est bien étanche je lâche non une petite fuite la note voilà non plus ok toi je lâche un balaille en bas tu vois le temps que ça mais ça c'est pas normal j'ai un jeu c'est un piston qui est trop peu important et j'ai juste c'est j'ai juste pas envie qui 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 casse son moteur c'est un petit jeune un petit jeune donc c'est un fois ça vraiment vraiment ça me fait chier quoi vraiment je te cache pas que ça me fait bien chier voilà ça me fait vraiment chier mais bon j'en ai discuté avec lui tout ça je lui dis qu'est ce qu'on fait avec ton cylindre piston là parce qu'il ya vraiment un jeu déjà il sert en bas et la taille j'ai pris les jeux c'est un piston je suis peur je suis peur je suis peur donc mais il m'a dit bon écoute quand même j'écoute ok j'ai par contre enfin la rôde et plus plus quoi je passe donc c'est un petit cylindre piston r sale tu sais c'est un petit t6 mais en réalité qui était 4 avec un échappement tout petit donc on va surtout travailler sur l'échappement faire une mise au carré je vais regarder on prendra les diagrammes ensemble moi je m'aperçois déjà que il ya un transfert qui est plus haut que l'autre c'est méchant méchant mais en méchant méchant mais quand même voilà il ya un peu de travail à faire dessus sur ce moteur là au niveau surtout du cylindre avec du vin du ciel c'est tout voilà les carter avant je les ai laissé comme ça ça commence à piquer un petit peu tu sens mais froid la fricheur ça cueille les carter je les laisse comme ça on touche pas donc j'ai déjà tout monté tu m'excuses voilà 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 tiens je vais revenir aussi sur un truc on m'a acheté des bâtons tu sais mon petit cylindre que je suis en train de me passer en air ouais t'as fou alors je précise que c'est un cylindre que j'ai récupéré couper je me suis pas dit tiens aujourd'hui je me fais chier je vais couper un team 2 tu vois c'est un collègue qui l'avait coupé parce que je vais t'expliquer pourquoi qu'il avait coupé le meugat le monsieur jo je te passe bien le big up le bonjour mon petit jo à 10 jours en fait deux jours donc en fait fait du donc du du ron avec un scooter c'est sa compagne qui conduit qui pilote et lui monte lui mécanise et donc si tu veux dans le ron il ya plusieurs il ya plusieurs catégories 70 machin drag scoot break de machin sport plein de trucs plein de trucs plein de trucs dont une une comment dire une catégorie air 70 air je pense un truc comme ça donc et ben du coup il tient mais je vais couper je vais faire je vais passer un liquide en en air quoi voilà voilà donc bah moi ce cylindre là je les récupérer et ben je moi je le passe aussi en air un peu différemment lui il avait quelques ailettes moi je vais le truc un peu autrement donc ben du coup je me suis fait la culasse je me suis fait la culasse ça reste hyper léger très gémant et là je suis en train de me faire le cylindre donc je vais pas découper juste pour m'amuser voilà c'est un cylindre qu'on va essayer de se voir dire de pas de sauver parce que il n'est pas mort mais du coup c'est de faire un truc sympa avec ce petit cylindre là en air un peu typé tu vois un peu type à l'ancienne j'aime bien la petite gueule que je lui ai donné c'est pas facile à faire c'est vraiment pas facile à faire j'avais qu'une peur aussi c'est quand je soude c'est que après j'ai pas soudé d'un coup tu vois j'ai pas soudé comme un ouf à faire chauffer comme un débile j'avais qu'une peur c'était que la culasse se voile en fait elle n'a pas bougé du tout encore peut-être la qualité mal aussi qui fait que ça bouge pas donc voilà donc mon petit cylindre air est en cours de fabrication et qui je pense finira sur un projet hybride de moto bécane 88 je pense que ça ira bien le style sur une 88 un peu un peu stylé tu vois ça peut faire un truc ça pourra faire un truc assez sympa tu vois voilà donc voilà juste pour te prévenir que je me suis pas amusé à découper un moteur comme ça juste pour le fun juste pour le fun autre config qui est arrivé hier que j'ai récupéré hier là une config assez sympa j'en ai récupéré deux hier je vais te montrer les deux config assez sympa donc avec on a une paire de carter euro cylindro je pense que tu as vu dans plus tôt en bon état c'est assez neuf par contre il ya un peu de taf et dessus il ya un peu de boulot dessus déjà pour faire passer donc il ya un config avec les tapés vl18 si j'ai pas de conneries voilà 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 donc une belle paire de clapet aussi hop tu vois des clapets qui sont vraiment chouette quoi j'aime moi moi l'aime bien moi les petits clapets comme ça donc au niveau du carter je vais te montrer on a surtout un groupe à un gros un gros travail à faire sur le passage passage jusqu'au transfert c'est à nouveau arrière ce ça va par contre ici là le passage direct ça ça jade il ya du boulot à faire ça fait froid ce soir il ya du boulot à faire sur le passage ici là hop pour avoir un petit truc sympa par contre je pense prix défiant toute concurrence si tu vas voir sur ebay si tu as besoin de renseignements bip moi je te renseignerai ok voilà voilà carter euro cylindro refabrication turc non c'est plutôt joli franchement c'est plutôt joli pour pour le prix qui sont encore pour le prix c'est plutôt pas mal donc dans cette conflit là on aura donc des carter euro cylindro 1 au moteur polini 251 qui a été refait je pense le propriétaire et c'est pas trop mais moi je pense que il est il a été ronique asylée chère sale qu'est ce qui me fait dire ça va bien la tronche l'unique asylée salle voilà je pense je vois tout de suite que pour moi c'est du séduire sale donc on va essayer de sortir un petit peu de chevaux de là dedans c'est de mettre une bonne mise au propre au carré on va reprendre voir prendre les gars tout ça mais si tu es un petit truc vraiment sympa avec ce moteur au niveau de l'acculage j'ai un petit peu de boulot aussi à faire parce que niveau des durites il me dit ouais j'ai galère tout le temps que mes durites sont grosses là c'est petit je te mets une bague donc on va faire un petit peu de soudure à lui souder cette bague là tout là là hop hop là là une petite fissure on va reboucher la fissure faire ça tout propre et donc on va mentionner la culasse au niveau de l'emmanchement de la durite d'eau avec ceci il a acheté un bilo bidalo qui est plutôt joli vraiment même beau quoi c'est le bachier de l'eau pour venir dessus je pense un beau petit bilo bidalo voilà je te fais montrer tu as vu c'est beau avec marqué au laser sur la bielle bidalo donc la config de ce moteur là tu l'as compris c'est bilo bidalo cartero en cylindro au moteur de lignes 70 kpbl 18 carburant de 24 je crois qui est en commande tout ça tout ça on va essayer de faire un beau petit montage là dessus c'est un truc vraiment sympa là dessus petit monsieur petit monsieur qui m'a déjà rendu service donc voilà et voilà 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 l'autre petite config qui va rouler aussi tiens putain ça c'est ça c'est le bilo qui était dans les carters là écoute écoute bien c'est mort l'autre petite config hop qui va arriver petite config petite mais sympa avec on va dire je pense un moteur assez rare c'est la première fois que j'en vois un de mes deux deux yeux vrai donc là on sera juste sur un petit vidéo un vidéo de pleurs ancienne génération c'est un moteur qui est assez vieux et qui est plutôt cool je trouve qui est plutôt cool donc on est sur du vieux vidéo de pleurs qui est sensiblement qui est quand même neuf il n'est pas il a tourné mais pas beaucoup je pense donc c'est pour un peu jour sur trois esp et donc des petits carters d'origine qu'on va essayer de retravailler un petit peu on va essayer de faire ça chouette faire un peu de passage propre il ya moyen de faire il ya moyen de faire et moyen de faire et va surtout le petit signal que je pense juste hyper rare mais qui est super joli c'est du girodo 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 t8 vraiment c'est petit petit cylindre piston qui est vraiment chouette a vraiment 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 joli je te montre un hop petit cylindre d'époque un des mises au point à merci par contre d'époque est vraiment super bon état vous savez je fais juste super super plaisir de de bosser là dessus un donc petit cylindre girodo t8 je rends en bas et tout mort sont tous 7 des gens tout neuf sur ce cylindre à juste faire une mise au carré ce que les transferts sont pas hyper bien dessiné sont pas très joli on va pas chercher à monter les diag et tout ça je pense que il n'y a pas non plus des diag de ouf de ce que je peux voir pas des diag de ouf pas des diag de ouf peut-être retravailler un petit peu l'achatement mais vraiment pas grand chose quoi surtout ma belle mise au carré et remonter tout ça au propre donc voilà voilà le point la petite config qui bien aussi sympa que je suis impatient de faire avec d'être partagé avec vous qui l'outil j'ai renoté hutin je les petits trucs voilà quoi te dire d'autre un bas je sais pas c'est plutôt pas mal je pense je pense que j'ai parlé de tout est-ce qu'on sait et tous voilà bon alors la prochaine vidéo ça sera un petit peu sur le petit moteur du petit louis et après on va attaquer direct derrière je vais chevaucher entre celui-là et celui-là là celui-là aussi hyper intéressant à faire il y a du il y a du truc sympa et puis ben il y a encore plein d'autres qui arrivent et voilà voilà je pense que la semaine prochaine je vais te montrer je vais te montrer je t'ai parlé vite fait là du petit monsieur qui fait des petits trucs je vais te montrer un petit peu ce qu'il fait donc je te rentrer dans ma petite maison faire du feu parce que ça caille et voilà et voilà quoi d'autre je suis impatient de faire mon big bord aussi et de monter ça sur ma mobilette et voir ce que ça donne parce que des gens qu'en 70 ça marche d'enfer et ben je me dis qu'avec le petit big bord et ben je suis impatient de la faire toi je la regarde mais je l'aime ce mob voilà bref ok bon et puis on finira aussi le par le maître à quitte enfin il est fini à juste les joints j'attends j'attends les jeux des joints et puis voilà et voilà je souhaite une bonne soirée je te dis à bientôt peut-être dans la semaine ou pas peut-être aussi dans ce sera semaine prochaine parce que la semaine est bien d'entamer et j'ai un week-end qui m'attend très chargé je fais des bisous je te dis à bientôt au revoir